Et bien salut tout le monde c'est GRID Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test et découverte sur un jeu que je viens tout juste d'avoir Mais qui est sorti le 9 mai sur PS4 Ce jeu c'est Boom by Flamme Donc je viens tout juste de retirer le blister J'ai pas encore joué, il est un peu encore installé Donc je peux pas vous dire encore ce qu'il vaut C'est pourquoi la première partie de la vidéo sera axée sur une découverte purement et simplement du jeu et du gameplay Donc vous verrez pas grand chose Et par la suite je mettrais plusieurs séquences du jeu Où je vous ferai en gros un test pour vous dire si oui ou non Il vaut le mérite d'être détruit par les sites internet Sois lisant spécialisés Qui je trouve sont super violents avec des petits studios comme Speeder Qui n'a pas fait grand chose Mais qui a fait une très très bonne surprise avec Mars Warlock l'année dernière sur Xbox 360 Enfin moi je l'avais sur Xbox, je ne sais pas si il est sorti sur Play 3 Et à l'encontre les gros studios qui font bien de la merde Ceux là ils hésitent pas à leur mettre des belles notes Pour que justement nous consommateurs Comme des gros pigeons il faut le dire On achète ces jeux royalement Nul à chier Comparer à des jeux comme celui-ci Qui a des sales notes Et je vous le cache pas Il dépasse pas les 14 sur les sites internet Mais je pense qu'il vaut réellement le détour Alors grosso modo Boon by Flamme C'est quoi ? C'est un RPG Mais rien à voir avec un style Skyrim Donc merci à Ludovic qui m'a fait cette petite précision Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo Et voilà Donc là j'ai fait une petite intro de 8 minutes de carton C'est déjà pas mal Donc je vous propose qu'on se retrouve sur le jeu Pour parler un peu plus de ce magnifique univers Qui s'étend devant nous Et bien voilà mes petits chatons On se retrouve dans le jeu Alors avant de lancer Je vais vous lire un peu le petit speech qu'il y a derrière la boîte Pour vous donner un premier aperçu De ce qui nous attend Alors dans un monde à bord du désastre Ravagé par les 7 seigneurs du froid Et leurs mortes armées Incardé un mercenaire possédé malgré lui Par un démon de flamme Dans un grand jeu de rôle Où vos choix ont de réelles conséquences Vous devrez choisir entre les pouvoirs Offerts par cette puissance qui vous habite Ou tenter de repousser son influence Pour garder votre humanité Développez librement votre personnage Et votre style de combat A travers 3 arbres de talent Adoptez les armes lourdes du guerrier Le style furtif et agressif Au dag du ranger Et déchaînez les pouvoirs destructeurs Du pyromancien Recrutez divers compagnons Avec qui vous nourrez amitié, romance ou rivalité Et combattez les plus impressionnantes créatures De vertiel Dans des piques combats en temps réel Aussi dynamique que tactique Franchement Après avoir lu ça Ça me donne Vachement envie D'y jouer Les bandels de chiottes Appuyez sur X Appuyez sur X Recher le sauvegarde J'en ai pas Comme ça ça me va Comme ça ça me va très bien Ah il y a une petite musique Trop de la bombe Nouvelle partie Nom Oh Il est pas mal lui Comment je m'appelais Bah je m'appelais grid C'est du genre Je suis Conan le gridder Conan le barbare Ben Conan le gridard Homme Je suis un homme Ah oui je suis un homme Visage Alors Ça j'aime beaucoup Oh 50 cent Lol Ça j'aime beaucoup les jeux On peut modifier L'apparence Bon c'est pas aussi poussé Qu'un Skyrim Voilà Faut pas s'attendre Faut vraiment pas s'attendre A un Skyrim Comme me l'a dit une personne Sur Facebook Faut vraiment Oh la barbe J'aime bien Faut vraiment pas s'attendre à ça C'est vraiment pas Aussi complet on va dire Mais voilà J'ai le crâne rasé moi Non franchement Pour l'instant déjà c'est pas mal Graphiquement le personnage est assez bien détaillé je trouve On voit les cicatrices Les poils de barbe Les cheveux Non franchement pour l'instant le jeu est assez beau Donc au début je peux modifier juste la tête Ok d'accord Partie Je commence l'aventure Faucon Recru Buf Capitaine Donc ça c'est difficile C'est semi difficile lol Bah faucon ça va être le mode normal Ouais voilà normal Bon je vais prendre Faucon Je suis là Faucon Ouais le Faucon Millenium Blague nulle Ok c'est bon je sors Mais c'est bon Il y aą Deux Les poils Desattendu Descendant Unnhalt 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 Descendants Secavres Descendants Unnhalt Descendants Unnhalt où il n'y aurait pas de place pour le vivre. Il y avait quelques-uns qui ont toujours essayé de se battre contre les invaders. Les Elves, qui avaient hitherto remained neutral, et les Red Scribes, un petit groupe de scolaires qui croient que leur connaissance puisse être capable de se battre les scales. Les Scribes ont récemment engagé les services de un groupe de mercenaires known comme les Freeborn Glades, une compagnie connue qui serait encore plus après ces événements. Les Glades étaient pour les protéger pendant qu'ils faisaient un riteur qui était intitulé de changer le cours de la guerre. On va voir si le papier vaut ce qu'on voit à l'écran. On va voir à l'écran si ça vaut ce qu'il y a écrit sous le papier. Comme ça c'est plus juste. Ah j'ai une belle épée déjà. Ah la bande son est pas mal. La première musique là j'aime bien. Ah c'est pas mauvais les mots vivants. C'est moi le mec qui galère contre un mot vivant. Ah bon. On va voir si les gens ont vraiment fait ça. On va voir si les gens ont fait ça. On va voir si les gens ont arrêté. Non rien ne va pas arrêter les morts. En plus il n'y aura pas besoin d'un temps pour y retourner. Ou même un tavern où tu peux passer ton pavé. Il n'y a pas de personne qui est resté pour retourner à ce délire, si c'était possible. Nous espérons que nos employeurs améliqués peuvent délivrer leurs promesses. Si leur grand riteur n'est pas d'échec, nous allons tous rester ici avec nos asses qui se courent. Il n'y a pas d'échec. Un群 de châtis-prix qui jouent à l'apprentissage contre les 7 émortels mages. C'est génial. De toute façon, tu dois combattre le feu avec le feu. C'est ce qu'ils disent. C'est là, ils sont déjà là. J'ai mieux préoccuper les autres. Ok. La profondeur de champ n'est pas trop mal. Graphiquement, franchement, on prend un City Studio, c'est pas mal du tout. C'est même assez beau, je trouve. On retrouve les fouilles, etc. Ah, les matériaux, on peut récupérer. Je pense qu'il y aura un style de forge, je pense, quelque chose. J'aime beaucoup ces jeux où on peut chercher, etc. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis un très très grand fan de Skyrim. Donc après... A partir du moment où vous aimez Skyrim, vous aimez je pense à peu près tout le style de RPG. Hey ! Enjoy your strolls ! Get over here and tell me about it ! Ah, c'est un peu dommage parce qu'il m'appelle Volcan. Enfin Volcan, Volcan, je ne sais pas ce qu'on se prend. C'est le vrai nom du bonhomme, au lieu de Deergrid, quoi. C'est un peu dommage. Ok, la flèche, c'est... Est-ce qu'il y a une touche de sprint ? Non, ah, je peux parler à lui. Salut ! C'est un peu de l'un de la flèche. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, quoi a vu ? Les Deerrigues sont déjà près. Je suis un de leurs scouts. J'ai dit qu'il a plus dommage, Volcan ! Je t'ai dit cent fois, Reconnait signifie observer et reportage, pas en chargeant et combattant sans penser. C'est un peu dommage. Je n'ai pas voulu qu'on alerte tous les autres avant que nous étions prêts pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils t'aient tué ? Alors tu n'aurais pas voulu qu'on alerte nous avant qu'ils étaient prêts pour nous. Pensez un moment. God's blood ! Nous devons être prêts pour eux. Maintenant que vous avez finalement eu l'air de retour sur ici, vous pouvez préparer quelques trappes. D'accord. Récupérer le coffret des pieds dans le coffre de l'esplanade. D'accord. Je déteste les cartes fixes. Oh putain, je déteste ça. Ah voilà, c'est pas un stick ça. D'accord. Ok. Le coffre il est là. On se choute. Mais c'est dommage que je... Je ne peux pas... Choisir ma classe. Crédit piège de plus les plus chers. D'accord. Alors allez-vous dans le menu sac avec bas puisque ces pièges explosifements anglais obligés utilisables et pressés carré. D'accord. Je dois en faire 10. Ouais. Ça devrait faire. Je vais donner une raison. Ok. Ah, carré c'est la paix. Carré c'est se battre. Oh mon dieu, comment il est lent. Oh my god. Comment je rengaine ? Moron c'est coup de pied. Triangle c'est... Ah. Triangle c'est un combo. Ah, croix c'est voilà. Ok. Je dois aller où ? Voilà la porte. Ah si, X c'est sprinté. Wesh les mecs. Mais X s'appelle l'éplucheur quand même. L'éplucheur de patates. LOL. BABUBI-TRAP tout les points de access. Try not to blow yourself up. Ah, n't'y a pas de souffrance, je peux le faire. Je ne me casse pas. Si tu perds un sac, c'est mon arbre qui se fait battre. Paisier les accès au temple. D'accord. Ah je peux parler à lui aussi ? Toutes bien Buffalo ? Ah super ça ! C'est pas comme ça qu'il y a beaucoup d'entre eux. J'espère que nous pouvons mettre une bonne lutte avant qu'ils nous tuent. Ils disent que tu ne peux pas être mort. Est-ce que c'est vrai ? Des fois que tu es tellement gullible que c'est presque charme. C'est juste une histoire qu'ils nous disent aux nouveaux recruits. Encore, tu as été dans les Blades pendant longtemps, et tu es encore dans une partie. Ça ne signifie rien. C'est sûr que j'ai été heureux. Je peux me faire mal et je pense que je suis capable de savoir quand de retourner. Donc, bien sûr, je n'ai pas acheté ça, mais mon tourne va venir. Il a des sacrés bras quand même le buff là. Je pense que s'il me met une patate, je ne me relève pas. Vous le savez très bien, ce n'est pas pour nous de décider. Mais je pense qu'il y a beaucoup de scrotums. Il pourrait y avoir des livres, des livres, des livres. Nous devions regarder leurs asses, mais c'est le travail. Ce n'est pas comme si nous avions de choix. Vous avez des clous de pourquoi les scribes voulaient s'arrêter ici ? Je ne sais pas. Au moins, nous pouvons être sûrs d'une chose. Ce n'est pas pour le magnifique scénario. J'ai oublié qu'ils moulent d'une chambre invoquée. C'est ce qu'ils viennent ici pour trouver. Je pense qu'il doit être important pour eux. D'accord, je dois aller piéger les petits uns. Ah non, c'est les trucs brillants. D'accord, ok. Ah non. Ah ok. Ah je peux créer mon menu rapide aussi. Ah cool. Ça c'est plutôt pas mal ça. Ça j'aime bien ça. C'est juste à faire L2 et croix comme ça. Ah c'est cool. J'ai oublié un piégou. Ah là-bas. Prends-les en arrière. Nous devons garder l'espoir. Ah putain ils sont résistants. Ah ça va les combats ils sont pas mal, ils sont assez fluides. Comment je me défends ? Ah voilà. D'accord. Aïe. Ouh la vie elle descend vite hein. Ah c'est là qu'on va mettre des shoots. Ah la vie elle remonte toute seule. Pas besoin de potion. Non. Pélé. Oh. Oh un archer. Oh de moi ton arc mec. Ah je kiffe les arcs moi. D'accord. Ouf. Pas une touche pour viser. Oh. Oh comment il a volé. Oh c'était beau. Et je peux pas fouiller les cadavres. Ah franchement j'adore. Ah pour une découverte franchement je suis pas déçu. Parce que franchement le jeu essaye de taper des sales notes mais franchement je trouve que pour l'instant il est pas mal j'aime bien. Oh ils sont beaucoup plus compliqués quand même. Ah non c'est... Ah ok Ah ah il est explosé crève bâtard Franchement le jeu je suis assez surpris je pensais pas qu'il était aussi... Oh bordel Oh what the fuck Ah ouais c'est pas du troll de pd ça Oh bordel mec tu peux courir au pire Euh franchement Pour une surprise c'est une bonne surprise les amis franchement moi j'adore J'adore ce jeu J'ai joué que 20 minutes mais j'ai déjà adhéré J'aime beaucoup le style l'ambiance euh... Les personnages je trouve qu'ils sont donc pas mal fait Franchement c'est un très bon jeu... Oh merde Oh Oui bien sûr tu aurais tué un fantôme avec une épée Ah bah ouais Ah mais les ennemis même à bas niveau ils sont vachement résistants Et là il y a un petit ralenti là je trouve gros Ah bah vivement que je peux up mes armes et tout parce que là franchement euh... J'ai vu quoi j'ai arrivé à l'être illimité ou comment ça se passe ? La GMB adore on se pas attaquer dedans aussi euh... Alors pour commencer la partie test de la vidéo sur Booth by Flamme On va parler d'une chose qui est vraiment primordiale Primordiale excusez moi Et vitale dans le jeu c'est le crafting Et euh... la quête d'objets Qui sera vraiment euh... Vraiment vraiment euh... très importante Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez recycler les objets que vous possédez Pour avoir des matériaux et améliorer les autres armes Donc c'est extrêmement complet Vous pouvez améliorer euh... votre hache, votre épée, votre dague, votre arbalète, vos bottes etc Euh... vous pouvez équiper vraiment votre bonhomme Et ce qui est bien c'est que moi qui suis quelqu'un qui fait vraiment attention aux détails Euh... j'aime beaucoup le fait que quand on modifie l'armure et bah ça se voit visuellement en fait L'arme est vraiment modifiée euh... l'arme L'armure est vraiment modifiée, les pièces se rajoutent Euh... franchement c'est super complet, super bien fait Euh... j'apprécie beaucoup, c'est vraiment super génialissimement fait Et voilà, c'est euh... ce crafting est vraiment très important Vraiment de travailler dessus dans le jeu Parce que ce sera vraiment extrêmement important et vital si vous voulez aller loin en mode difficile Alors comme je l'ai dit précédemment, le jeu graphiquement est très beau Euh... pour un petit studio, franchement je suis vraiment étonné du résultat Le système de crafting est bon Euh... l'avancée est assez fluide Les combats sont bien euh... bien orchestrés Mais malheureusement le jeu n'est pas exempt de défauts Il y en a quand même quelques uns Un qui m'a fait beaucoup rager, même énormément C'est le système de verrouillage des ennemis Qui est assez euh... comment dirais-je Asse énervant dans le sens où quand vous verrouillez un ennemi Vous pouvez taper que lui déjà pour commencer Et vous ne pouvez plus vous défendre contre les autres Tant que vous ne le déverrouillez pas C'est-à-dire que si un mec vient vous taper sur le côté Vous ne pourrez pas l'esquiver Vous ne pourrez esquiver que le mec qui est devant vous Tout simplement Et ce qu'il fait c'est que parfois On se fait tuer alors qu'on aimerait bien se protéger Mais on ne peut pas Parce qu'on est d'abord obligé de faire R3 Pour se protéger de tout le monde Donc R3 pour enlever le verrouillage Ensuite il y a un peu la caméra Qui est un peu vraiment chiante parfois Et je trouve que c'est un défaut de plus en plus récurrent Dans tous les jeux récents C'est la caméra qui se place parfois à des endroits Mais vraiment Mais d'une stupidité extrême Parce que c'est cool de pouvoir régler sa caméra soi-même Avec le joystick de droit on tourne où on veut Il n'y a pas de soucis, je ne suis pas con C'est même super cool Mais quand vous êtes en plein combat Vous n'avez pas forcément le temps d'appuyer sur rond R2, L3, R3 Vous ne pouvez pas tout faire en même temps C'est impossible, vous n'avez que deux mains Parfois vous ne pouvez pas bouger la caméra Donc vous trouvez dans des angles morts Ou dans des angles vraiment complètement stupides Et donc vous vous faites tuer parce que vous ne voyez pas ce qu'il se passe Vous ne pouvez pas esquiver, vous ne pouvez pas vous défendre Donc ça parfois c'est assez embêtant Après niveau difficulté Comme vous avez vu au début de la vidéo J'avais vraiment commencé en normal Mais après le premier chapitre je me suis arrêté Et j'ai recommencé tout le jeu en difficile Pour pouvoir avoir les trophées Et croyez moi Mais croyez moi que ce jeu Comme beaucoup d'RPG est très dur Mais quand je dis très dur c'est vraiment très dur Votre vie Même contre des monstres faibles Votre vie prend une baffe extraordinaire Quand vous prenez un simple coup Donc il faut vraiment prendre soin d'avoir ses potions sur soi Ses flèches d'arbalètes quand il le faut Enfin bref il faut vraiment être équipé Parce que sinon La mort arrive vraiment très vite Sachant que pour avoir le trophée platine je suis obligé de le faire en extrême Donc en mode capitaine Donc je pense que là je vais vraiment galérer aussi Mais sinon c'est un jeu qui offre beaucoup de challenge Qui est complet Pour un petit studio qui est pas du tout dégueulasse Qui est vraiment beau graphiquement Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus A part que vous pouvez y aller les yeux fermés Vous le regretterez pas franchement C'est un très très bon jeu Qui ne mérite pas du tout d'avoir des notes aussi dégueulasses Et je comprends pas comment on peut flinguer un jeu comme ça Qui malgré ses défauts Arrive à tirer son espagne du jeu dans un registre Donc le RPG Voilà moi j'ai pas peur de le dire Je trouve que les jeux sont vraiment nazes en général Il y a très peu de RPG qui sont bons Donc voilà Allez-y les yeux fermés Moi je le mettrais facilement à 17 Pour le prix qui est de je crois 55€ le jeu Il les vaut largement La durée de vie est pas mal Sachez qu'en difficile je suis actuellement à 20h de jeu Et je l'ai pas encore fini Je crois que je dois être pas loin de la fin mais je l'ai pas encore fini Euh... Et voilà donc les arbres de compétences aussi J'ai pas dit Qui sont assez complets On en avait 3 Donc la pyromanie Le rôdeur et le guerrier Donc après c'est à vous de voir Je vais pas trop vous en parler Je vais pas trop vous spoiler Je vais vraiment essayer de découvrir ça par vous même Euh... Mais voilà Allez-y Achetez-le Vous ne le regretterez pas Parole de Greed Donc voilà mes petits potes C'est une des vidéos les plus longues que j'ai fait en test et découverte Parce que franchement ce jeu Une fois que je l'ai commencé je ne pouvais plus le lâcher J'ai même fait 2 nuits blanches là-dessus Euh... Donc voilà c'est pour ça que la vidéo est assez longue Parce que c'est vraiment un coup de coeur J'ai vraiment adoré ce jeu Donc allez-y franchement Voilà Sur ce je vous laisse Mathénez mes autres vidéos Abonnez-vous Likez Partagez Ça me ferait super plaisir Prenez soin de vous Allez Bye-bye C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti